voilà quand on vous dit que la vie au village est la meilleure des vies vous croyez que c'est une affaire de rigolade voilà donc un régime que je viens de sortir mais je voulais vous parler de travail il faut travailler dans vos vies arrêter la petite haine et la petite jalousie que vous voulez installer là l'homme bamileke est un travailleur l'homme bamileke est dans des conditions tellement arides et difficiles qu'il a été obligé de se réadapter de se refaire c'est comme ça que l'histoire des blancs quand on voit les blancs développés là ils sont développés parce qu'ils ont l'hiver ils ont tout vous avez le bananier qui pousserait à la maison le maïs voilà le champ de maïs dès que tu mets au sens ça sort c'est trop facile c'est trop facile vous voyez pas il faut laisser les bamileke je vous dis que si vous allez en europe plus de 80% des personnes vivant en europe qui sont propriétaires chef d'entreprise c'est les bamileke vous ne verrez pas les blancs dit qu'ils veulent chasser les bamileke parce que les bamileke sont envahisseurs en allemagne ils sont envahisseurs en france sont envahisseurs aux états unis ils sont envahisseurs au canada non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est pas vrai au cameroun au cameroun travailler et laisser chacun développer le cameroun comme il peut vous allez dire tout ce que vous voulez je ne suis pas bamileke je suis yambassa mais mon histoire est facile je suis yambassa né à sangmelima quartier pays bas mon voisin au quartier était fongan le chef de quartier fongan en bamileke à sangmilima était le chef de quartier au quartier pays bas à sangmilima c'est un quartier qui existe d'accord je suis revenu à yaoundé j'ai grandi au quartier essence descente avenue j'emmène chez l'omère et l'omère mono je suis voisin au même mono mon grand père une maison là bas essence je suis reparti de là je suis allé à bafoussame j'ai fréquenté à l'école publique annexe de bafoussame on a cassé ma salle de classe pour construire la bière j'ai une maison au quartier tamja quartier tamja après la maison blanc moi qui vous parle vous comprenez faut que les gens arrêtent de faire une petite tribalité qui n'a rien à voir avec le système chercher votre argent travaillez votre argent et fichez la paix au bamileke ce n'est pas le bamileke qui vous met l'accord de coup pour acheter pour que vous lui vendez les terres juste avant de les tomes de vos parents ce n'est pas un bamileke qui le fait c'est vous même vous vendez d'abord mal le terrain il vous donne l'argent tu peux investir avec cet argent au lieu d'investir quelque chose de bien pour ta progénitude tu prends ta femme et tes enfants vous partage de l'eau rouge vous buvez l'argent vous partez en boîte tu prends une deuxième femme toi de trou belle moitié et quand l'argent finit tu dis que le bamileke t'a trompé tu vends 500 mètres carrés en bamileke il construit l'immeuble ça ténèvre donc tu lui vendais ça pour qu'il construise quoi un taudis faut arrêter ça chercher l'argent vivant parce que c'est parce que vous ne cherchez pas l'argent c'est parce que vous ne cherchez pas l'argent c'est pour ça que au lieu de développer votre pays de voir comment on peut avancer ensemble vous faites les petites cochonneries que vous faites là que vous faites le tribalisme vous allez faire ça qu'il n'y aura pas de guerres tribales au camerou il n'y aura jamais une guerre contre le bamileke ma femme est bamileke de balingou son père est métisse libanais son père est libanais et sa mère et sa mère était melingui aminta voyez des mélanges compliqués au camerou non vous croyez que vous pouvez ramener ça ici vous avez fini de vendre vos terres vous avez donné un job vous n'avez rien foutu avec aujourd'hui vous espérez que vous allez créer une faut créer une fausse guerre tribale qui va vous restituer vos terres et confusquer leurs immeubles vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas commencer à travailler maintenant prenons conscience et commençons à travailler ensemble commençons à travailler ensemble on va y arriver tu vends le terrain bamileke il te donne 10 millions tu prends les 10 millions là si tu investis dans une affaire ça marche pas ça marche pas faut quitter faut quitter derrière faut quitter derrière ça à y'en